Amandine, Fred, et Charlotte, Cano. Ça c'est quoi ça ? Ça c'est le toilette électrique avec son walker, cette turbine, le hachoir qui vient se mettre là-dedans pile un peu chiant à rentrer. Pourquoi ça ne marchait plus ? Parce que les moteurs ils avaient tourné à sec, donc ils avaient grillé. Ah ! Ça doit tourner, ça doit pas tourner à sec. Bientôt on aura des toilettes ? Bientôt on aura des toilettes. Cool ! Un abattant tout propre, c'est pas mal. Ah cool ! C'est un abattant jaune là, c'est vrai moche. Il n'était pas jaune, il est jauni par le temps. Oui, c'est devenu vrai moche. Donc là maintenant on reste à raccorder les tuyaux, les remettre à peu près normalement, revisser au sol, brancher électriquement et croiser les doigts pour que ça marche. Et l'eau elle arrive où là ? Ça c'est l'eau ? Ça c'est l'eau, ça c'est l'eau. Et l'évacuation du caca c'est où ? Et l'évacuation c'est là. Et ça passe dans la pompe ? Dans ça ? Ça passe dans le petit couteau qui est là, là. Et ça va dessous ? Et ça sort ici. Non, non, ça rentre pas là-dedans. Ah, ça part là-dessous là. Ça c'est juste un hachoir pour que ça passe dans un trou, parce que le trou il est tout petit et gros comme l'index. On se demande comment les colombas passent dedans d'ailleurs. Là, interdiction de papier toilette assurée. Et ça part dans la cuve à eau noire aujourd'hui ? Aujourd'hui ça part dans la cuve. Et on va faire un bypass pour pouvoir faire en direct si besoin. On verra comment on fait. J'ai encore pas pris ma décision. Ça c'est bien ce qui me semble être seul. Et tenez que ça rentre tout seul. La plomberie c'est toujours ça. Ça marche jamais comme au feu. On va voir si on a plus de chance sur celui d'à côté. Déjà pour commencer. Voilà. Persévérance et ça marche. Il faut qu'on a acheté jusqu'au tournevis parce que c'est vraiment misérable ce qu'il y a sur le bateau là. Donc là je fais les toilettes parce que c'est un peu une priorité. Et surtout pour prendre le temps de faire l'indice et tout ce qu'il y a besoin. Parce qu'il n'y a même pas à rajouter de clé ni une paire de tournevis potable. Hé Charlotte, on a bientôt des toilettes. Tu veux venir voir ? Regarde. On va aller après avec un cailleri pour acheter des outils. Pourquoi ? Parce qu'il nous manque des outils pour bien travailler. Un nouveau couvercle. Qu'est-ce que j'en ai de couleurs ? C'est un coup de baguette magique ? Ouais. C'est génial. Est-ce qu'avec un coup de baguette magique tu pourrais faire en sorte qu'on ait plus de zéro sur notre compte en banque ? Papa ? Je crois qu'il va faire le travail encore un peu. Ah ça ne marche pas comme ça ? C'est le bon ? Alors ? Alors, j'ai branché tous les tuyaux. Refixer le toilette. Et là, avant de le brancher, je vais quand même tester l'arrivée électrique. Et là, et là, si on teste l'arrivée électrique, il y a rien. Zéro zéro, la tête à toto. Zéro zéro, la tête à toto. Oh mince. Zéro zéro, la tête à toto. Alors, on déroule et on va chercher jusqu'où ça fait zéro zéro. Ça, c'est la magie du bateau. À l'origine, on était censé faire de la plomberie et on se retrouve à faire de l'électricité. Bon, avec un vécu électrique, c'est sûr qu'on pouvait s'en douter peut-être. Bon, ben voilà. Et là, du coup, on repart sur les tests. Est-ce qu'il y a du jus quelque part ? Oui. Là, il y a du jus. Mais là, il n'y en a pas. Papa, tu vas me chercher quoi ? L'électricité. Là, il n'y en a pas. Au cher du flux. Oh, là, il y en a. C'est bizarre quand même. Mais peut-être que l'interrupteur a été rebranché à l'envers. Moi, je n'ai pas touché encore. Mais bon, vraisemblablement, ce n'est pas sur la bonne cause. Donc, on va chercher. Bien. Nous, on va préparer la sauce salade avec Charlotte. Tu veux ? Rendez-vous dans un moment. Tu viens, Charlotte ? On va aller lire. Maman, on filme mes pieds. Alors, qu'est-ce que c'est ? On est à l'avant du bateau, là. Il y a une salle de bain et une toilette. Et la cuve de récupération, elle est tout derrière. Donc, ici, il y a un petit bac tampon qui collecte l'eau de la douche et les toilettes avec un système de pompe qui envoie dans la cuve à l'arrière. Voilà. La pompe, elle était en révision. Elle est revenue. Donc, elle est toute nickel. Sauf les branchements électriques que je ne retrouve pas. Voilà. On va y arriver. Et puis, là, il y a aussi la pompe de cale. Il faudra que je change le flotteur parce que ça, ça ne fonctionne pas génial. Voilà. Bien. Bon, ben, moi, je vais me remettre à nettoyage. Cligne-moi ça, cligne-moi ça. Cligne-moi ça, cligne-moi ça et ponce-moi ça, ponce-moi ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Viens. Faut qu'on rentre. On rentre ? Oui. On rentre. On rentre. Et là, bon, il y a un bâton pour assurer qu'il n'a pas beaucoup de baguette magique qu'en blanc. Mais là, on appuie sur le bouton. Ouah, on a des toilettes avec lui sur la mer. Et on a des toilettes qui évacuent avec une chasse et tout ça. Et ça va où ? Et ça va dans le passe-coq qui est là, qui est légèrement sous la ligne de flotteur. Et on rentre sur ma boîte à vérifier comment ça se passe. En attendant, on va rester... C'est des petites toilettes à moi en plus. C'est des petites toilettes à moi en plus. C'est des petites toilettes à moi ? Ah oui ? Mes papettes sont toutes petites. Ah bah, c'est chouette ça. En attendant, on va rester vite. C'est la machine à laver qu'il y avait sur Blueave quand on est arrivés. En même temps, on n'est pas arrivés depuis longtemps. C'est trois jours. C'est des machines qui tournent et qui lavent super bien. Donc, il y a un compartiment qui tourne. On avait ça sur le chaot en plus petit. Ça lève vraiment vraiment très bien. Et il y a un autre compartiment ici pour essorer. Alors, la particularité, c'est que l'eau, on peut la remplir manuellement. Sinon, elle arrive là. Et puis après, on tourne. On sélectionne son programme. Ici, il n'y en a pas 36. Et ça, ça doit être l'essorage. Voilà, wash. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut laver à l'eau froide. Ou sinon, on choisit de mettre de l'eau chaude. Mais ça consomme pas grand-chose en électricité parce qu'il n'y a pas de résistance qui chauffe. Donc, on en trouve énormément ici. C'est assez chouette. Bon, celle-ci, elle est loin d'être compacte. Et de toute façon, elle ne fonctionne plus. Donc, on va s'en séparer. On va la mettre sur l'annexe, là. On va les appeler. Et je ne sais pas si c'est lourd. Ah ouais, c'est lourd. La vache. Bon. Je sens que ça va être la mission en plus aujourd'hui. Il y a un petit 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 clapot, là. Je pense que ça va être sport. Une embarcation traditionnelle d'ici. C'est les pêcheurs le plus souvent. Et on ne se souvient plus comment ça s'appelle. C'est une voile, je crois. Un dao ? Ouais. C'est une voile. Ça remonte assez bien au vent, en plus. C'est fou. Ça remonte mieux que nous, quoi. Et c'est des voiles qui sont faites en toiles cirées, en toiles de coton. Je vais peut-être trouver au fond de coton. Alors là, on vient de trouver un set de casseroles professionnelles. On voulait pas de téflon. Parce que voilà, pour raison de santé, c'est vraiment pas cool pour la santé, le téfal. et donc là du coup c'est en inox professionnel avec un fond super lourd et voilà on est trop content pour 142 euros nickel bon et dans le pack il y avait ces 3 couteaux ils sont beaux hein je pense que si j'avais pas été dedans on les aurait acheté exprès tellement ils sont beaux alors c'est pas la hôte du père noël mais presque aujourd'hui on a dévalisé le magasin de bricolage alors c'est total bien on sait pas trop ce que c'est cette marque on voulait acheter du bosch bleu du bosch pro mais alors on est sorti pour 1000 balles les 3 outils alors du coup je dis qu'on a acheté des outils rien du coup on est parti sur total vous ne viendrez plus chez nous par hasard apparemment ils ont pignon sur rue ici il y en a de une à plein alors ben je pense que ça marche bien voilà par exemple à titre indicatif celle là la perceuse elle était à 250 000 soit soit combien 100 balles 100 balles et la bosch elle était à 800 000 avec la batterie donc bon voilà on se dit que ça ira bien surtout quand on a une grande on a encore tout au garage non la sissoteuse en la plus mais la visseuse en la au garage la disqueuse en la au garage donc bon c'est un peu dommage ça marche pour la petite aide ? quand elle ramène des cadeaux ah toi t'as le fait t'es le fait youh ça marche t'as fait ta liste au père noël Charlotte ? oui ah bah non tu perds pas de temps c'est la fin du ramadan ici alors depuis ce matin on entend le chant des mosquées il y a plusieurs là loin de la côte qu'on entend très bien et le vent ramène ramène les sons c'est vraiment chouette Charlotte elle lave la bâche qu'on a descendue ici donc on peut fermer tout le bateau avec des bâches transparentes là donc c'est assez pratique ça nous fait encore un salon d'extérieur mais là elles sont vraiment cuites alors on les a enlevées ça nous fait plus de lumière et puis on les refera correctement quand on aura le temps et on en refera bien je pense qu'on en refera aussi avec des moustiquaires intégrés comme ça on pourra descendre que la moustiquaire ou tout à la fois et ça pourrait être cool et voilà le tas et moi je suis un peu crade ça fait libre c'est beau Sous-titrage ST' 501 ...